Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 6 Évolution, karma et renaissance Première partie En cette nuit décisive où le Bouddha atteignit l'éveil, il y parvint, dit-on, en plusieurs étapes. Dans la première, son esprit étant recueilli et purifié, immaculé, libre de toute imperfection, souple, malléable, stable et inébranlable, il tourna son attention vers le souvenir de ses vies passées. Voici ce qu'il nous dit de cette expérience. Je me souvins de multiples existences antérieures. Une naissance, deux naissances, trois, quatre, cinq, cinquante, cent, cent mille dans diverses ères cosmiques. Rien ne m'était inconnu. Le lieu de naissance, le nom qui fut le mien, la famille dans laquelle je naquis et ce que j'accomplis. Je revécu les circonstances favorables et défavorables de chaque vie, ainsi que chaque mort. Je renacquise un nombre incalculable de fois. Je me souvins ainsi d'innombrables existences antérieures, avec leurs caractéristiques précises et les circonstances particulières qui furent les leurs. C'est au cours de la première veille de la nuit que me vint cette connaissance. Depuis l'aube de l'histoire, la plupart des religions du monde ont accordé une place essentielle à la réincarnation et ont cru profondément en une vie après la mort. Les premiers chrétiens croyaient à la renaissance et cette foi persista, sous diverses formes, pendant une bonne partie du Moyen-Âge. Origen, l'un des pères de l'Église les plus influents, croyait à la pré-existence des âmes et écrivait au IIIe siècle « Chaque âme vient au monde fortifiée par les victoires de ses vies passées, ou affaiblie par leurs défaites. » Bien que le christianisme ait fini par rejeter la croyance en la réincarnation, on en trouve encore des traces dans la pensée de la Renaissance, dans les écrits de poètes romantiques comme Blake ou Shelley, et même, ce qui peut sembler plus étonnant, chez un écrivain comme Balzac. Depuis qu'un intérêt s'est manifesté pour les religions orientales à la fin du XIXe siècle, un nombre croissant d'occidentaux en est venu à accepter les connaissances hindous et bouddhistes sur la Renaissance. L'un d'eux, le grand industriel et philanthrope américain Henry Ford, écrivait J'ai adhéré à la théorie de la réincarnation quand j'avais 26 ans. La religion ne me contentait pas. Même le travail ne parvenait pas à me donner entière satisfaction. Celui-ci est vain si l'on ne peut employer dans une autre vie l'expérience accumulée dans l'existence présente. Quand je découvris la réincarnation, le temps ne me fut plus compté. Je cessai d'être esclave des aiguilles de la pendule. Je voudrais pouvoir partager avec d'autres la sérénité qu'apporte une perspective plus étendue de la vie. La plupart des gens, cependant, n'ont encore que des notions extrêmement vagues de la vie après la mort. Ils n'ont aucune idée de ce qu'elle peut être. Des personnes me disent souvent combien il leur est difficile de croire à une chose dont elles n'ont pas de preuve. Mais l'absence de preuve signifie-t-elle forcément que cette chose n'existe pas ? Après tout, disait Voltaire, il n'est pas plus étonnant de naître deux fois qu'il ne l'est de naître une fois. On me demande fréquemment, si nous avons déjà vécu avant cette vie, pourquoi n'en avons-nous pas gardé le souvenir ? Mais le fait de ne pas nous rappeler nos vies passées ne signifie pas que nous n'avons jamais vécu auparavant. Après tout, des événements de notre enfance ou de la veille, ou même ce que nous pensions il y a une heure, étaient des expériences très nettes au moment où elles eurent lieu. Mais le souvenir que nous en avons s'est presque totalement évanoui, comme si elle n'avait jamais existé. Si nous ne parvenons pas à nous souvenir de ce que nous avons fait ou pensé la semaine dernière, comment pouvons-nous imaginer qu'il serait taisé ou normal de nous rappeler ce que nous avons fait dans une existence antérieure ? Parfois, je provoque légèrement les gens en leur demandant « Qu'est-ce qui vous rend si certain qu'il n'y a pas de vie après la mort ? Quelle preuve en avez-vous ? » Et si vous mourrez dans le refus de cette éventualité et découvrez qu'il existe bien une vie après celle-ci, que ferez-vous alors ? Ne vous limitez-vous pas vous-même en vous persuadant que cela est impossible ? Ne serait-il pas plus sensé d'accorder à l'éventualité d'une vie après la mort le bénéfice du doute ? Ou de rester au moins ouvert à une telle possibilité, même s'il n'existe pas ce que l'on pourrait appeler des preuves tangibles ? Que constituerait pour vous une preuve tangible de la vie après la mort ? Je leur demande alors de réfléchir au fait que toutes les grandes religions expriment leur croyance en une vie future, et que tout au long de l'histoire, des millions de personnes, y compris les philosophes, les sages et les génies créateurs les plus éminents d'Asie, ont vécu cette croyance comme une part essentielle de leur existence. Étaient-ils tous, purement et simplement, dans l'erreur ? Revenons à la question de la preuve tangible. Le simple fait que nous n'ayons jamais entendu parler du Tibet, ou que nous n'y soyons jamais allés, ne signifie pas qu'il n'existe pas. Avant que l'immense continent américain ne fût découvert, quel Européen pouvait s'imaginer qu'il existât ? Et même après sa découverte, certains contestèrent encore que celle-ci ait vraiment eu lieu. C'est, je crois, notre vision terriblement limitée de l'existence qui nous empêche d'accepter, ou même de commencer à envisager sérieusement la possibilité d'une renaissance. L'histoire, heureusement, ne s'arrête pas là. Ceux d'entre nous qui s'engagent dans une discipline spirituelle, par exemple la méditation, en viennent à découvrir sur leur propre esprit bien des choses dont ils ne se doutaient pas auparavant. Car lorsque nous nous ouvrons progressivement à l'existence extraordinaire, vaste et jusque-là insoupçonnée de la nature de l'esprit, nous commençons à entrevoir une dimension entièrement différente, au sein de laquelle se dissipent, peu à peu, toutes nos présomptions sur une identité et une réalité que nous croyions fort bien connaître. L'éventualité d'autres existences que celles-ci nous paraît au moins vraisemblable. Nous pressentons la vérité de tout ce que les maîtres nous ont enseigné sur la vie, la mort, et sur la vie après la mort. Quelques preuves évocatrices de renaissance Les témoignages récents de ceux qui déclarent se rappeler leurs vies antérieures forment à ce jour une littérature importante. Si vous désirez parvenir à une compréhension sérieuse du sujet, je vous suggère d'examiner ces témoignages avec un esprit ouvert, mais avec tout le discernement possible. Parmi les centaines d'histoires ayant trait à la réincarnation et qui pourraient être relatées ici, en voici une que je trouve particulièrement intéressante. Il s'agit d'un homme âgé, Arthur Flourdieu, vivant dans le Norfolk en Angleterre. Depuis l'âge de douze ans, lui venaient à l'esprit des images, inexplicables mais très nettes, de ceux qui ressemblaient à une grande cité entourée d'un désert. Une des images les plus fréquentes évoquait un temple qui semblait sculpté dans la falaise. Ces images surprenantes lui apparaissaient souvent, surtout quand il jouait sur la plage, près de sa maison avec des galets roses et oranges. À mesure qu'il grandissait, les détails de la cité visionnaire se faisaient plus précis et il voyait davantage de construction, ainsi que le plan des rues, des soldats et un défilé étroit qui servait de voie d'accès à la cité. Les années passèrent et un jour, Arthur Flourdieu vit à la télévision, tout à fait par hasard, un documentaire sur l'ancienne cité de Petra, en Jordanie. Il fut stupéfait d'avoir devant les yeux, pour la première fois, le lieu qu'il avait si longtemps contemplé en esprit. Il déclara par la suite n'avoir jamais feuilleté le moindre livre sur Petra. Le public, cependant, finit par entendre parler de ses visions et il participa à une émission télévisée de la BBC, ce qui lui valut d'attirer l'attention du gouvernement jordanien. Celui-ci lui offrit un voyage en avion en compagnie d'un réalisateur de la BBC engagé pour filmer ses réactions devant Petra. Auparavant, le seul voyage d'Arthur Flourdieu à l'étranger avait été un bref séjour sur les côtes françaises. Avant le départ de l'expédition, Arthur Flourdieu fut présenté à un éminent spécialiste de Petra, auteur d'un ouvrage sur cette cité antique. Celui-ci l'interrogea minutieusement et fut troublé par la précision de son savoir. Certains détails, dit-il, ne pouvaient être connus que d'un archéologue spécialisé dans ce domaine. Avant de se rendre en Jordanie, Arthur Flourdieu fit une description de Petra que la BBC enregistra afin de pouvoir la comparer avec ce qu'il verrait sur place. Trois lieux semblaient se distinguer plus particulièrement dans sa vision de Petra. Un étrange rocher en forme de volcan aux abords de la cité, un petit temple où il pensait avoir été tué au premier siècle avant notre ère et une construction inhabituelle, dans la cité même, que les archéologues connaissaient bien sans jamais avoir pu en définir la fonction. Le spécialiste de Petra ne pouvait se souvenir d'un tel rocher et douter qu'il existât. Mais quand il montra à Arthur Flourdieu un cliché de la partie de la cité où s'était élevé le temple, celui-ci, à sa stupéfaction, lui indiqua presque exactement l'endroit. Le vieil homme expliqua ensuite posément la fonction de l'édifice qui n'avait jamais été envisagé jusqu'alors. C'était, d'après lui, le corps de garde où il avait servi comme soldat quelques deux mille ans auparavant. Bon nombre de ses prédictions se révélèrent exactes. Comme l'expédition s'approchait de Petra, Arthur Flourdieu indiqua le rocher mystérieux. Une fois dans la cité, il alla droite au corps de garde sans un regard sur la carte et expliqua comment fonctionnait le curieux système d'admission des gardes. Il se rendit enfin sur le lieu où il disait avoir été tué par une lance ennemie au premier siècle avant notre ère. Il indiqua également l'emplacement et la fonction, sur le site, d'autres constructions qui n'avaient pas encore été fouillées. L'archéologue spécialiste de Petra qui accompagnait Arthur Flourdieu ne pouvait s'expliquer les connaissances troublantes de cet anglais très ordinaire. Il déclara « Il a comblé des lacunes dans nos connaissances des détails et ces révélations concordent en majeure partie avec les faits archéologiques et historiques connus. Il faudrait un esprit très différent du sien pour être capable de soutenir une supercherie à l'échelle de ses souvenirs, du moins ceux qu'il m'a rapportés. Je ne pense pas que ce soit un imposteur. Je ne crois pas qu'il ait la capacité d'être un imposteur à cette échelle. Si l'on met en doute la possibilité de la renaissance, comment expliquer les connaissances extraordinaires d'Arthur Flourdieu ? On pourrait targuer qu'il avait lu certains ouvrages sur Petra ou même pu recevoir sa connaissance par télépathie. Pourtant, les faits sont là. Certaines des informations qu'il fut capable de donner étaient inconnues des spécialistes eux-mêmes. Il existe aussi des exemples émouvants d'enfants qui se souviennent spontanément des détails d'une existence antérieure. De nombreux cas de ce genre ont été recueillis par le docteur Jan Stevenson de l'université de Virginie. Le récit surprenant d'une enfant qui se souvenait d'une vie passée parvint aux oreilles du Dalaï Lama. Celui-ci délégua un représentant spécial pour interroger la petite fille et vérifier ses dires. Elle s'appelait Kamaljit Kour. C'était la fille d'un instituteur dans une famille Sikh du Punjab en Inde. un jour étant allée à la fête locale d'un village en compagnie de son père elle demanda soudain à celui-ci de l'emmener à un autre village assez éloigné. Son père surpris lui en demanda la raison. Je n'ai rien à faire ici répondit-elle je ne suis pas chez moi je t'en prie conduis-moi à ce village. J'étais à bicyclette avec l'une de mes camarades d'école et nous avons été renversés par un autobus. Mon ami a été tué sur le coup j'ai été blessé à la tête à l'oreille et au nez. On m'a relevé du lieu de l'accident et allongé sur un banc devant un petit palais de justice à proximité puis on m'a emmené à l'hôpital du village. Mes blessures saignaient abondamment et mes parents et les membres de ma famille sont arrivés. Puisque l'hôpital local n'était pas équipé pour me soigner ils ont décidé de me transporter à Ambala. Là comme les docteurs ont dit qu'ils ne pouvaient me sauver j'ai demandé à ma famille de me ramener chez moi. Son père était bouleversé mais devant l'insistance de Kamaljit il accepta de l'emmener à ce village tout en pensant que ce n'était là qu'un caprice d'enfant. Comme promis ils s'y rendirent ensemble. Elle reconnut le village alors qu'ils en approchaient désignant l'endroit où elle avait été heurtée par le bus. Elle demanda alors à monter dans un pousse-pousse puis donna des indications au conducteur. Elle le fit arrêter quand ils parvinrent à un groupe de maisons où elle prétendait avoir vécu. La petite fille et son père abasourdi se dirigeèrent vers l'habitation qu'elle désigna comme ayant appartenu à son ancienne famille et son père toujours incrédule demanda aux voisins s'il y avait une famille correspondant à la description faite par Kamaljit et qui aurait perdu sa fille. Ils confirmèrent son histoire et racontèrent au père stupéfait que Richemma la fille de cette famille était âgée de 16 ans lorsqu'elle fut tuée. Elle mourut dans la voiture à son retour de l'hôpital. À ces mots, le père fut extrêmement déconcerté et il dit à Kamaljit qu'il leur fallait rentrer. Mais celle-ci se dirigea tout droit vers la maison et demanda sa photo d'école qu'elle contempla avec ravissement. Quand le grand-père et les oncles de Richemma arrivèrent, elle les reconnut et sut dire leur nom sans se tromper. Elle désigna sa chambre et montra à son père les autres pièces de la maison. Puis elle voulut voir ses livres d'école, ses deux bracelets d'argent, ses deux rubans et son ensemble bordeaux tout neuf. La tante déclara que tous ces objets avaient appartenu à Richemma. Kamaljit conduisit alors la famille à la maison de son oncle où elle identifia d'autres objets. Le jour suivant, elle rencontra tous les membres de son ancienne famille et, quand arriva l'heure de prendre le bus pour rentrer à la maison, elle refusa de partir, annonçant à son père qu'elle était décidée à rester. Finalement, il réussit à la persuader de revenir avec lui. La famille entreprit de reconstituer l'histoire. Kamaljit était né dix mois après la mort de Richemma. Bien que la petite fille n'alla pas encore en classe, elle faisait souvent semblant de lire. Sur la photo d'école de Richemma, elle se souvenait du nom de tous les élèves. Kamaljit court, réclamait toujours des vêtements de couleur Bordeaux. Ses parents apprirent que Richemma avait reçu un nouvel ensemble Bordeaux dont elle était très fière, mais qu'elle n'avait pas eu l'occasion de porter. La dernière chose que Kamaljit se rappelait de sa vie passée étaient les phares de la voiture s'éteignant au retour de l'hôpital. C'était sans doute à ce moment-là qu'elle était morte. Bien sûr, j'imagine aisément comment certains pourraient tenter de discréditer ce témoignage. Ils pourraient alléguer que c'était peut-être pour des raisons personnelles que la famille de la petite fille l'avait encouragée à prétendre qu'elle était la réincarnation de Richemma. Il est vrai que Richemma venait d'une famille de riches fermiers, mais la famille de Kamaljit n'était pas pauvre non plus. Elle possédait l'une des plus belles maisons du village, flanquée d'une cour et d'un jardin. Ce qui surprend dans cette histoire, c'est que sa famille actuelle était finalement plutôt mal à l'aise et inquiète du qu'en dira-t-on. Cependant, je trouve encore plus éloquent que les membres de la famille de Richemma, bien que très peu versés dans les questions religieuses et ignorant même si les Sikhs acceptent l'idée de la réincarnation, se soient montrés absolument certains que Kamaljit-Cour était bien leur Richemma. À toute personne souhaitant sérieusement étudier la possibilité d'une vie après la mort, je suggère de lire les témoignages très émouvants de ceux qui ont connu une expérience de proximité de la mort. Un nombre étonnant de ceux qui ont vécu une expérience de cette nature ont acquis la conviction que la vie continue après la mort. Beaucoup n'avaient aucune croyance religieuse ni aucune expérience spirituelle. Comme par exemple Raymond Moody qui nous dit « Aujourd'hui et pour le reste de ma vie, je conserve la conviction que la vie continue après la mort. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour moi et je n'ai pas peur de mourir. Absolument pas peur. Je connais des gens qui ont cette peur, cette terreur. J'ai toujours envie de sourire quand je les entends douter qu'il y ait un au-delà ou décréter « Non, après la mort, il n'y a rien. Je pense alors intérieurement. Ils ne savent pas. » Il y a également ce témoignage de Margot Gray. « Ce qui m'est arrivé à ce moment-là est l'expérience la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue. Elle m'a fait réaliser qu'il existe bien une vie après la vie. » Ou encore Kenneth Ring qui nous dit « Je sais qu'il y a une vie après la vie. Personne ne m'en fera douter. J'en suis certain. C'est paisible et il n'y a rien à craindre. Je ne sais pas ce qu'il y a au-delà de ce dont j'ai fait l'expérience mais, pour moi, c'est déjà beaucoup. Cette expérience m'a donné une réponse à la question que chacun se pose sans doute un jour ou l'autre dans sa vie. Oui, il y a bien une après-vie plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. Une fois qu'on sait ce que c'est, rien ne peut lui être comparé. On sait tout simplement. Les études sur ce sujet montrent également que ceux qui ont connu une expérience de proximité de la mort sont ensuite plus ouverts et plus enclins à accepter l'idée de la réincarnation. Et que dire du talent exceptionnel pour la musique ou les mathématiques dont font preuve certains enfants prodiges. Ne pourrait-on supposer qu'il s'est développé dans des vies antérieures ? Songez à Mozart qui composait des menuets à l'âge de cinq ans et à huit ans publiez des sonates. Si la vie après la mort est une réalité, vous êtes en droit de vous demander pourquoi il nous est si difficile de nous en souvenir. Platon, dans le « Mythe d'Air » suggère une explication à cette perte de mémoire. « Air » était un soldat qui, laissé pour mort lors d'une bataille, connut, semble-t-il, une expérience de proximité de la mort. Il observa bien des choses pendant son trépas et reçut la mission de revenir à l'existence afin de dépeindre au vivant l'état après la mort. Juste avant son retour, il vit ceux qui se préparaient à naître. Ils avançaient par une chaleur torride et étouffante dans la plaine de l'oubli, un désert entièrement dépourvu d'arbres et de plantes. Le soir venu, les âmes qu'en perdent au bord du fleuve de la négligence dont aucun vase ne peut contenir l'eau. Chaque âme doit boire une certaine quantité de cette eau, mais celles que ne retient point la prudence en boivent plus que de raison. En buvant, on perd le souvenir de tout. Air n'eut pas la permission de boire de cette eau et revint à lui sur le bûcher funéraire, ayant gardé le souvenir de tout ce qu'il avait vu et entendu. Existe-t-il une loi universelle qui nous interdise de nous rappeler ce que nous avons vécu auparavant et où nous nous trouvions ? Ou bien est-ce l'ampleur même de nos expériences, leur étendue et leur intensité qui ont effacé toute mémoire de nos vies passées ? Je me demande parfois s'il nous serait vraiment utile de nous en souvenir. Ne serait-ce pas plutôt une source de confusion supplémentaire ? La continuité de l'esprit Selon l'approche bouddhiste, l'argument principal établissant la vérité de la renaissance se fonde sur une compréhension profonde de la continuité de l'esprit. Quelle est l'origine de la conscience ? Elle ne peut surgir de rien. Un moment de conscience ne peut se produire sans le moment de conscience ce qu'il a immédiatement précédé. Sa sainteté le Dalaï Lama explique ainsi ce processus complexe. L'acceptation bouddhiste du concept de renaissance est basée principalement sur la notion de continuité de la conscience. Prenons, par exemple, le monde physique. Nous considérons que l'on peut remonter à l'origine de tous les éléments de notre univers actuel et même à un niveau microscopique jusqu'à un point initial où tous les éléments du monde matériel sont condensés dans ce que l'on appelle, en termes techniques, des particules d'espace. Ces particules sont, à leur tour, l'état résultant de la désintégration d'un univers précédent. Il existe donc un cycle constant dans lequel l'univers évolue, se désintègre et revient à l'existence. Notre esprit fonctionne de manière analogue. Il est tout à fait évident que nous possédons ce que nous appelons un esprit ou une conscience. Notre expérience en témoigne. Il est aussi manifeste, toujours de par notre expérience, que ce que nous appelons esprit ou conscience est sujet au changement quand il est exposé à différentes conditions et circonstances. Cela nous montre sa nature variable d'instant en instant, sa prédisposition à se modifier. Il est également évident qu'au niveau le plus grossier, l'esprit ou conscience est intimement lié aux états physiologiques du corps. En fait, il dépend d'eux. Mais il doit exister une certaine base, une énergie, une source qui permet à l'esprit dans son interaction avec les particules matérielles de produire des êtres vivants conscients. Tout comme au plan matériel, cette base est aussi, sans aucun doute, en continuité avec le passé. Si donc vous remontez à l'origine de notre esprit actuel, de notre conscience présente, vous vous apercevrez que, de même que pour l'origine de l'univers matériel, vous remontez à l'origine de la continuité de l'esprit jusqu'à une dimension infinie. Comme vous pouvez le constater, la continuité de l'esprit est sans origine. Par conséquent, il doit exister des renaissances successives pour rendre ce continuum de l'esprit possible. Le bouddhisme croit en la causalité universelle. Tout est soumis au changement, à des causes et à des conditions. Il n'accorde donc aucune place à un créateur divin ni à une génération spontanée des êtres. Tout se manifeste au contraire comme une conséquence de causes et de conditions. Ainsi, l'état présent de l'esprit ou conscience résulte de ces instants précédents. Les causes et conditions dont nous parlons sont principalement de deux types. Les causes substantielles qui sont à l'origine de ce qui se produit et les différents facteurs qui contribuent à produire la situation de causalité. Dans le cas de l'esprit et du corps, bien que l'un puisse affecter l'autre, l'un ne peut pas devenir la substance de l'autre. bien que l'esprit et la matière dépendent l'un de l'autre, l'un ne peut pas être la cause substantielle de l'autre. C'est sur cette base que le bouddhisme accepte la notion de renaissance. La plupart des gens considèrent que le terme réincarnation implique quelque chose qui se réincarne, qui voyage de vie en vie. Mais nous ne croyons pas, dans le bouddhisme, en une entité indépendante et immuable telle que l'âme ou l'égo qui survivrait à la mort du corps. Ce qui assure la continuité entre les vies n'est pas d'après nous une entité, mais la conscience à son niveau ultime de subtilité. A nouveau, le Dalai Lama nous dit « Selon l'explication bouddhiste, le principe créateur ultime est la conscience. Il existe différents niveaux de conscience. Ce que nous appelons la conscience subtile, la plus profonde, est toujours présente. La continuité de cette conscience est en quelque sorte permanente, comme les particules d'espace. Ce qui correspond aux particules d'espace dans le champ de la matière est, dans le champ de la conscience, la claire lumière. La claire lumière, avec son énergie particulière, assure le lien avec la conscience. L'exemple suivant illustre bien le processus exact de la Renaissance. Les vies successives d'une série de renaissances ne sont pas semblables aux perles d'un collier, maintenues ensemble par un fil, l'âme, qui passerait à travers les perles. Elles ressemblent plutôt à des dés empilés l'un sur l'autre. Chaque dé est séparé, mais il soutient celui qui est posé sur lui et avec lequel il a un lien fonctionnel. Les dés ne sont pas reliés par l'identité, mais par la conditionnalité. Les écritures bouddhistes nous offrent un exposé très clair de ce processus de conditionnalité. La série de réponses du sage bouddhiste Nagasena aux questions posées par le roi Milinda est célèbre à ce sujet. Le roi demande à Nagasena « Quand une personne renaît, est-elle identique à celle qui vient de mourir ou différente ? » « Elle n'est pas identique, » répond Nagasena, « et elle n'est pas différente. Dis-moi, si un homme allume une lampe, peut-elle brûler toute la nuit ? » « Oui, » répond le roi. « La flamme, » reprit Nagasena, « qui brûle dans la première veille de la nuit, est-elle la même que celle qui brûle dans la deuxième veille ou dans la dernière ? » « Non, » répond le roi. « Cela signifie-t-il, » reprit Nagasena, « qu'il y a une lampe dans la première veille, une autre dans la seconde et encore une autre dans la troisième ? » « Mais non, » répond le roi, « c'est grâce à une seule lampe que la lumière brille toute la nuit. » « Eh bien, il en va de même de la renaissance, » dit Nagasena. « Un phénomène se produit et un autre cesse simultanément. » Le roi souhaite un autre exemple afin d'élucider la nature précise de ce rapport. Nagasena utilise la comparaison avec le lait. Le lait cahier, le beurre ou le gui que l'on obtient à partir du lait ne sont pas identiques au lait, mais leur production en est entièrement dépendante. Le roi demande alors « S'il n'existe pas d'être qui passe de corps en corps, ne sommes-nous pas libres de toutes les actions négatives de nos vies passées ? » Nagasena lui donne cet exemple. Un homme vole des mangues. Les mangues qu'il dérobe n'étant pas les mêmes que celles que le propriétaire possédait et avait plantées à l'origine, pourquoi donc le voleur devrait-il être puni ? La raison dit Nagasena est la suivante « Si les mangues volées ont poussé, c'est à cause de celles que leur propriétaire avait plantée au départ. De la même façon, c'est à cause de nos actions pures ou impures dans une vie que nous sommes liés à une autre vie et nous ne sommes pas libres de leurs conséquences. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada